Alors comment nous l'avions prévu ce matin ? Donc cette table ronde rassemble 3 interlocuteurs conférenciers qui vont nous présenter des actions en cours ou déjà menées sur le territoire du bassin qui viennent du bassin Loire-Bretagne, mais surtout venant de Bretagne, de Poitou-Charentes et de Bourgogne. Ils vont vous faire part de leur expérience sur le territoire avec une démarche qui concourt à l'adaptation au changement climatique. Et puis on veut bien sûr que cette table ronde soit tournée vers l'action, vers l'optimisme. Et ensuite, on pourra, avec Mme Mohattard, échanger sur ce sujet et dialoguer autour de ces 3 intervenants. Voilà. Donc je vais demander à Mme Ery du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan de s'installer au pupitre. Et elle est chargée de mission sur le climat au PNR du Golfe du Morbihan. Elle va vous expliquer comment le parc a mis en place avec l'Université de Bretagne et les acteurs locaux un outil pratique pour l'adaptation au changement climatique. Mme Ery, vous avez la parole. Oui, merci. Donc tout d'abord, merci de m'avoir invitée aujourd'hui pour pouvoir partager les actions qu'on mène dans le Golfe du Morbihan. Donc comme M. le Président l'a dit, Julia Thierry, je suis chargée de mission sur les aspects climatiques, mais également sur les questions en lien avec le littoral, donc dans le parc naturel régional du Golfe du Morbihan. Et ce que je vais vous proposer, c'est déjà de présenter un peu la structure, juste pour vous expliquer d'où on part. Ensuite, je vais vous présenter le contexte qui nous a amenés à développer l'outil qui est vraiment le cœur de ma présentation aujourd'hui, l'outil Cactus, dans lequel je vais vous proposer en fait une première navigation pour vous expliquer un peu le principe de fonctionnement. Donc juste pour reprendre, pour peut-être ceux qui ne connaîtraient pas, sur le parc naturel régional du Golfe du Morbihan. Donc on est situé en Bretagne Sud, dans le département du Morbihan. Et donc c'est un tout jeune parc, puisqu'on a été créé en 2014. Mais avec plusieurs actions de préfiguration pendant tout le long où le projet était en place. Et donc c'est un territoire, comme vous pouvez le voir sur la carte, qui rassemble une trentaine de communes sur le pourtour du Golfe du Morbihan. Donc c'est un territoire pour lequel l'idée d'un parc naturel régional, c'est d'avoir un développement durable d'un territoire qui a des richesses naturelles, culturelles. Avec l'idée derrière, donc aujourd'hui il y a 51 parcs en France, de concilier la préservation des habitats et des espèces, tout en permettant un développement en fait du territoire. Dans l'idée de ne pas avoir une préservation mise sous cloche, mais vraiment d'avoir un objectif de co-évolution. Donc il y a de nombreuses richesses sur ce territoire, à la fois naturelles. On a des espèces ambimatiques comme certains oiseaux migrateurs, comme les bernaches que vous connaissez peut-être. On a également des hippocampes qui sont présents. Donc c'est des choses en termes de biodiversité remarquables qui sont présentes. On a également un certain nombre d'activités. Et donc tout à l'heure, vous expliquez, il était mentionné dans la discussion de ce matin justement de la conciliation de tous ces usages. Et donc dans le golfe du Morbihan, on a des activités à la fois sur l'espace terrestre, mais aussi maritime. À titre d'exemple, donc on est sur un territoire où il y a à peu près 170 000 habitants, avec à peu près chaque année 2 millions de touristes. Des activités maritimes très présentes, comme la pêche et la conchiculture. Et une pêche, par exemple, de pêche à pied importante, puisqu'il n'est pas rare pendant l'été d'avoir des affluences, par exemple, de 10 000 personnes qui se rendent sur certaines communes spécifiquement pour pratiquer la pêche à pied. Donc voilà, tout ça est source d'enrichissement, mais aussi d'une réelle réflexion sur comment on peut tous ensemble essayer de cohabiter dans les meilleures conditions et de manière à ce que notre territoire reste attractif. Donc les missions d'un parc, c'est à la fois de pouvoir protéger les patrimoines que je mentionnais juste avant, de contribuer à un aménagement durable du territoire, mais également au développement économique et social. Et puis tout ça dans un esprit de pédagogie, de sensibilisation, et également d'innovation et d'expérimentation. Et c'est notamment sur cette partie-là, en fait, que... Enfin voilà, c'est dans ce sens-là que l'outil Cactus, par exemple, a pu être développé. Et qu'on s'est notamment lancé dans ces réflexions par rapport à l'adaptation au changement climatique. Réflexions qui ont commencé en 2007, qui nous a amenés au fur et à mesure à développer différentes actions et étapes que je vais vous présenter. Et donc, juste pour conclure sur le parc naturel, le cœur de nos missions a pour objectif de répondre au cœur vraiment du parc, qui est sa charte, où on regroupe en fait les grandes orientations et les objectifs qu'on se donne. Donc, à partir de 2008, le parc à l'époque était en préfiguration. On a eu l'opportunité, en fait, de monter un partenariat avec l'Université de Bretagne Occidentale, qui est basée à Brest, et notamment le laboratoire Amur, pour se lancer dans un projet européen, où l'objectif, c'était sur neuf pays d'Europe du Nord-Ouest, donc avec par exemple l'Irlande, l'Angleterre, de réfléchir collectivement à comment faire en sorte que l'adaptation au changement climatique soit mieux prise en compte dans les politiques publiques et réussir sur ces territoires à développer des stratégies d'adaptation pour les populations, notamment le littoral, avec la volonté d'impliquer un maximum les acteurs locaux. Donc, sur ces trois années, ça nous a permis, par exemple, de rassembler à peu près 150 acteurs locaux de notre territoire dans différentes actions. Alors, ça a commencé, par exemple, par l'identification des enjeux. Donc, ce matin, ça a été mentionné à différentes reprises, mais sur les aspects à la fois biologiques, les questions de migration des espèces, de déplacement de ces espèces, de changement de la biodiversité. Également, sur les aspects plus physiques, comme toutes les questions, par exemple, d'érosion, de submersion, de tempête, et puis toutes les implications pour les activités humaines et les questions, par exemple, pour la conchiculture, la pêche, l'agriculture, etc. Donc, il y a eu un travail de réflexion sur quels sont les enjeux de notre territoire face au changement climatique. Ensuite, les élus ont voulu connaître quelle était la perception des habitants par rapport à ce phénomène, comment c'était appréhendé. Donc, c'était en 2009. L'enquête a apporté sur un échantillon d'à peu près 1 000 habitants du Golfe. Et ça nous a permis déjà de voir qu'il y avait une certaine prise de conscience, puisque, par exemple, 77% des personnes interrogées affirmaient que le changement climatique était effectivement en cours. Et pour 60% d'entre elles, ils affirmaient que c'était quelque chose qui était même perceptible localement. Donc, là, vous avez les quatre groupes, 1, 2, 3, 4, donc avec les différentes typologies de répondants. Donc, on voit que pour la majorité, en fait, le changement climatique était effectivement une réalité, davantage due à des causes humaines, mais qu'il ne fallait pas non plus agir dans l'urgence et plutôt jouer la carte de l'éducation. Après, il y avait un groupe 9%, beaucoup plus, on va dire, motivé ou en tout cas alarmiste dans le sens où, pour eux, c'était vraiment important de changer dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Et puis, un groupe pour lequel c'était davantage lié à des causes naturelles et donc, il ne fallait pas agir dans l'urgence. Je rappelle juste que, du coup, cette enquête, elle avait été faite avant le dernier rapport du GIEC. Et donc, je pense que les réponses obtenues seraient très différentes aujourd'hui. Mais c'était quelque chose qui était important pour les élus de notre territoire de déjà savoir d'où on partait. On a eu ensuite l'opportunité de faire un travail collaboratif avec le service hydrographique et océanographique de la marine, qu'on appelle le CHOM, pour développer un modèle de simulation qui permettait d'avoir une continuité terre-mer et sur un modèle de marée simple, avec un coefficient de 115, donc simple dans le sens où on ne prenait pas les phénomènes de surcôte, par exemple, liés au vent, mais juste avec un modèle de marée actuel, essayer de voir jusqu'où l'eau pourrait monter si on élevait de 50 cm, 1 m, 2 m. Et ça, c'est un outil qui a ses limites, bien sûr, mais qui est très parlant et qui, en termes de sensibilisation, a été vraiment utile pour nous sur notre territoire. Ensuite, on a fait un exercice de prospective qui est très intéressant parce qu'on prend rarement le temps de se projeter dans le futur et de, finalement, réfléchir à qu'est-ce que pourrait être demain. Et donc, dans ce travail, on a réalisé trois scénarios avec toute une méthodologie que je pourrais vous transmettre et qui nous a amenés, donc vraiment, avec l'implication des acteurs, à développer des scénarios en fonction de si on aménageait différemment notre territoire et si les activités évoluaient ou non. Et donc, on se retrouve avec trois scénarios assez typiques. Le scénario, donc, vraiment proactif, où on est dans l'anticipation. La question de départ que je n'ai pas précisé, c'était de demander aux gens quel pourrait être le golfe du Morbihan demain, notamment avec l'entrée des aménagements et de l'urbanisme, puisque c'était des infrastructures engagées sur le temps long. Et donc, ça nous a permis d'avoir ces trois scénarios avec le premier scénario où c'était on va vraiment dans une anticipation importante et pourquoi pas jusqu'à relocaliser certaines activités. Alors, ça supposait d'avoir un portage avec une réelle coopération intercommunale et puis, derrière, la volonté de déplacer les activités dans des zones moins vulnérables. Le deuxième scénario, c'était le statu quo, le scénario qui revient très souvent, où finalement, on continue à faire comme aujourd'hui, dans le cas par cas, sans réelle réflexion prospective, enfin, pas de réelle planification, on avance chemin faisant et donc, avec aussi des problèmes de disparités qui peuvent se créer sur le territoire, notamment des disparités sociales entre les gens qui peuvent se protéger ou non. Et enfin, le troisième scénario où là, c'était on mise sur le tout technologique et puis, on arrivera toujours par la solution technique à se protéger et pourquoi pas en profiter pour, par exemple, développer des îles artificielles, etc. Donc, du coup, tous ces éléments-là, vous pouvez les retrouver dans des plaquettes. Donc, c'est disponible sur notre site Internet où on détaille, pardon, l'ensemble des démarches, les méthodes, etc. Et donc, pour aller dans le cœur du sujet, on a développé l'outil Cactus où l'idée est de permettre, notamment les élus, c'est un outil qu'on a voulu, un outil d'aide à la réflexion sur quelles questions se poser quand on souhaite s'adapter, à quoi faut-il penser ? Et donc, on l'a conçu principalement à destination des élus, mais aussi dans un objectif de sensibilisation plus large. Et les objectifs, c'est de susciter le débat, de poser des questions et montrer un peu les implications que pose l'adaptation avec une approche large qui peuvent être prises en compte dans des démarches, par exemple, lors de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, d'un SCOT, d'un plan climat, etc. Et donc, je vais vous présenter l'outil où le cœur de cet outil, c'est un ensemble de fiches. Il y en a 49 aujourd'hui au total. Et je vais vous expliquer... Je vais juste passer à l'autre présentation. Donc, en fait, là, c'est la version bêta de l'outil qui va être disponible en site Internet avant l'été. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'évidemment, il y aura des pages d'introduction avec un peu les grands principes sur le changement climatique, c'est quoi l'adaptation, etc. Et puis, derrière, il y a une possibilité de naviguer selon si on s'intéresse à des questions en lien avec des types d'espace. Donc, c'était ce qui était mentionné également ce matin. Est-ce que c'est par rapport à des questions sur des marées, sur des forêts, etc. Ou est-ce que c'est plus en lien avec des activités, l'idée étant juste de faciliter la navigation. Et par exemple, si on veut aller sur les questions de l'eau, les personnes qui seront intéressées par l'outil pourront aller rentrer progressivement. Par exemple, sur l'aménagement du territoire, il y a un certain nombre de fiches sur les questions de stationnement, d'axes de circulation, les réseaux d'assainissement, etc. Et si je vais sur des fiches qui peuvent nous intéresser aujourd'hui, par exemple, les questions de réseaux d'assainissement, chaque fiche reprend la même architecture. L'idée, c'est que vous avez en haut à gauche les effets attendus globaux du changement climatique, avec la question du réchauffement, des modifications de précipitations, etc. Et puis, juste en dessous, un focus avec les conséquences vraiment plus en lien avec la thématique qu'on regarde. Donc, sur les questions d'assainissement, ça peut être lié à des problèmes de submersion marine, ça peut être lié à des intrusions d'eau salée dans les systèmes, de débordement, et donc de pollution, etc. Et donc, chaque fiche propose un ensemble de questions qu'il est possible de parcourir. Et l'idée étant que, à travers ces questions, on arrive à voir toutes les implications que ça nécessite. et derrière, en fait, vous pouvez accéder à des systèmes de retour d'expérience parce que l'outil, en fait, se veut collaboratif et évolutif, c'est-à-dire qu'on n'a pas la prétention d'avoir les questions exhaustives et qu'en fonction des territoires qui utiliseront cet outil, les questions, elles pourront être améliorées, elles pourront être précisées. Et du coup, on pourra s'appuyer, les territoires qui voudront aller plus loin pourront s'appuyer sur des retours d'expérience et c'est ce qu'on a pu, pardon, expérimenter avec certaines communes de notre territoire. Et par exemple, sur les axes de circulation, donc là, c'était avec une entrée en cas de submersion marine, quelle est la question ? Est-ce qu'il y a certains axes qu'il faut dévier ? Est-ce qu'il faut faire des fermetures ponctuelles ? Est-ce qu'il faut mettre en place des systèmes d'alerte de la population ? Est-ce qu'il faut utiliser des matériaux innovants pour les routes qui seraient submergées, etc. Et on a travaillé, par exemple, avec une des communes de notre territoire et derrière, le retour d'expérience reprend en fait quelles ont été les compétences nécessaires à mobiliser pour pouvoir y répondre, sur quelles questions vous vous êtes focalisés, combien de temps ça vous a appris, quelles méthodes vous avez utilisées, quels conseils vous pourriez donner à un territoire qui voudrait faire la même chose. Et voilà en fait le principe aujourd'hui de cet outil qu'on est en train de tester à l'échelle de différentes communes avec des entrées différentes. L'idée étant de dire que en effet, le changement climatique touche à énormément de domaines et qu'on peut parfois se sentir un peu démuni et ne pas trop savoir par où prendre le problème. Et cet outil, c'est vraiment dans cette idée de dire que c'est aussi des opportunités, ça peut être aussi une question de repenser notre aménagement du territoire, repenser nos choix sur le long terme avec l'idée de mettre en lien justement les territoires et d'essayer de s'appuyer sur des initiatives positives. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Évidemment, je reste à disposition. Merci, Madame Mary. Juste une petite remarque de ma part avant de passer la parole à Madame Mouattard. Vous nous avez présenté une approche, je dirais, d'urbaniste, c'est-à-dire l'approche de l'application d'aménagement du territoire à travers des aménagements liés à l'urbanisation et au développement. Quid des biotopes et de la biodiversité ? Oui, tout à fait. Alors là, j'ai fait un angle, c'est vrai, par rapport à l'aménagement du territoire, sachant que c'était l'angle qu'on avait pris dans le projet Imecor, où on était justement sur cette question interrogée l'aménagement littoral, donc vraiment avec une entrée submersion-érosion. Et quand on a créé l'outil, au départ, on avait une trentaine de fiches, donc à la fois sur le fond et sur la forme, il a été travaillé avec les acteurs, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur comment on présente l'information. Au départ, on n'était pas du tout sur des phénomènes de questionnement, on était dans un système de matrice où on regardait en fonction des scénarios qu'on avait, que je vous ai présentés, quels seraient les impacts sur l'environnement, sur les aspects sociaux, sur les aspects économiques et juridiques. Et cette présentation était assez fastidieuse et on s'est vite rendu compte qu'en le lisant, même si c'était présenté au conditionnel, le fait que ce soit écrit noir sur blanc, en fait, ça donnait l'impression que c'était ce qui allait se passer, ce qui nous a amenés à aller plus vers des interrogations. Et donc là, par exemple, il y a des fiches vraiment spécifiques sur la ressource en eau, les questions comme on évoquait ce matin liées à l'eutrophisation, liées en lien, par exemple, avec la conchiliculture. Et vraiment, dans chaque fiche, on aborde les aspects sociaux, environnementaux, économiques. On remet en questionnement et l'idée derrière, c'est vraiment de faire ce lien entre les différents milieux seront impactés. Alors, ça peut être des opportunités ou ça peut être à l'inverse des contraintes, mais aussi les activités. Et par cette approche très large, l'idée, c'était aussi d'aider parce qu'on n'est pas omniscient. C'est difficile de toujours penser à se dire, l'idée, c'est de réussir à aider à faire les liens entre si ma ressource en eau, elle diminue, si mes cours d'eau, l'eau circule moins, il y a des questions de quantité, mais aussi de qualité, d'impact sur la résilience des milieux, etc. et c'était vraiment cette approche assez large. La démarche, elle est vraiment bien. Et je reviens dans la technique. Donc, ça veut dire que, bon, je ne suis pas spécialiste du littoral, mais j'avais compris quand même que l'érosion et l'accrétion, en fait, c'est des choses qui sont un peu différentes suivant les milieux et notamment dans les golfs. Je pense qu'on s'attend moins à l'érosion ou plus à l'accrétion ? Est-ce qu'il y a des données plus précises sur votre territoire ? Donc, en fait, je pense que l'idée de cet outil, c'est aussi de mettre de manière précise les impacts et également, comme vous dites, les mesures à prendre. Oui, alors, l'idée aussi, l'outil, c'est qu'il soit justement adaptable. Et tout à l'heure, je précisais que ça peut être utilisé dans le cadre d'un développement d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan climat. L'idée étant vraiment de le voir comme c'est inède. Donc, c'est que chaque territoire, en fonction de ses enjeux, va pouvoir focaliser sur certaines fiches qu'il va trouver prioritaire sur certaines questions, l'idée étant pas forcément de tout faire parce que le territoire, il n'est pas forcément confronté aux mêmes enjeux. Et donc, sur ces questions d'érosion et de submersion, c'était en effet, ces phénomènes, ils ont lieu à des échelles hydrosédimentaires. Et ce qu'on fait des fois à l'échelle de notre commune, par exemple, avec les protections en dur, peut avoir des conséquences sur les communes d'à côté. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans les débats autour de la COP21 également. Et c'est vrai que ça peut être une fausse impression de sécurité d'être dans un golfe fermé à l'abri des assauts, on va dire, de l'océan. Et nous, on se rend compte aujourd'hui que, typiquement, dans le golfe du Morbihan, même des communes qui peuvent être très enclavées, c'est-à-dire vraiment complètement protégées, en réalité, c'est très souvent sur ces questions de submersion aussi des conjonctions avec des fortes précipitations. Et en fait, c'est vraiment une fausse impression. On se retrouve avec des communes qui, certes, peuvent être davantage protégées des phénomènes de surcôtes, etc. Mais par contre, si c'est avec des conjonctions d'importantes pluviométries et que l'eau sur le territoire ne permet pas de s'évacuer, à l'inverse, on est dans des phénomènes où c'est des territoires en cuvette, etc. Et ça peut être... Les communes se sont saisies ou pas ? C'est votre programme. Alors, on est vraiment dans une phase, justement, comme aujourd'hui, d'essayer de montrer l'intérêt. On a aujourd'hui à peu près cinq communes avec lesquelles on se lance. Donc, il y a des communes, par exemple, eux, c'était la question d'un camping qui était très vulnérable. Donc, ça dépend vraiment. Il y en a d'autres, par exemple, sur Damgan, c'était davantage les axes routiers. Et on a également des syndicats d'eau qui seraient partants pour expérimenter avec nous. Par exemple, ils se sont rendus compte en échangeant sur ces questions que jusqu'à présent sur les questions des postes de relèvement. Ils avaient, voilà, ils étaient plutôt dans une philosophie de se dire si on a davantage d'eau dans nos réseaux ou s'il y a des fuites. Finalement, c'est plutôt à notre bénéfice. Et aujourd'hui, ils se disent, finalement, le fait qu'on ait, par exemple, des problèmes de submersion, ça veut dire qu'il y a plus d'eau à rentrer dans les réseaux, plus d'eau à traiter. Et finalement, sur les questions de si on veut avoir plus de touristes, ça pose la question qu'on ne pourra pas avoir les infrastructures pour répondre aux besoins. Et donc, ils rentrent dans une dynamique de on va essayer de limiter ces pertes pour derrière mieux utiliser l'eau et puis se dire qu'on va, par exemple, davantage pouvoir développer le tourisme. On rentre dans des nouvelles perspectives. D'ailleurs, plus d'eau dans une station, ça empêche le fonctionnement correct de la station. Y a-t-il des questions dans la salle ? Oui. Dominique Lefebvre, je suis résidente de la presqu'île de Ruiz. C'est une des plaquettes, un document qui est effectivement intéressant. c'est vrai que je regrette qu'il n'y ait pas la transmission de la parole aux actes et que les communes qui ont récemment révisé le SCOT, notamment sur Sarzeau, n'aient pas accepté de mettre en place un volet littoral. donc tout ça, c'est joli, mais si on n'accepte pas, par exemple, de mettre un volet littoral, ces plaquettes n'ont aucun sens. D'autres questions ou d'interventions ? Ça revient à la question que j'ai posée à Valabéry tout à l'heure, à savoir comment les communes se sont saisies de la chose. Je pense qu'effectivement, il faut absolument maintenant que dans l'élaboration des PLU, l'élaboration des SCOT, tout ça soit pris en compte. Est-ce que... Pardon, excusez-moi. Est-ce que votre programme Cactus est exportable dans d'autres secteurs du territoire marin ? Je veux dire, est-ce que sur d'autres îles, l'île de Ré, par exemple, des choses comme ça, ça pourrait être exporté ? Est-ce que ça peut être dans la baie de l'Aiguillon, dans ce secteur-là ? C'est tout à fait possible. Oui, bien sûr. Ça a été... C'est vraiment l'esprit, nous, aujourd'hui, de se dire... D'accord. C'est par l'expérimentation qu'on arrivera à enrichir cet outil, donc, au contraire, il a vocation. On demandera à notre ami M. Quillet, qui fait partie du comité de bassins, de s'en aspirer pour l'île de Ré. Merci, Mme Erie, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter de votre présentation, ma foi fort intéressante. Je précise que ça aussi, ça sera également sur le site, puisque c'est aussi filmé. Je vais maintenant passer la parole à Mme Tissot de l'association Alter en Bourgogne et lui demander de s'installer au pupitre. Elle est chargée de mission eau et changement climatique à Alter. Elle va nous présenter le projet réalisé dans cette région qui a notamment impliqué les membres des clés et de trois sages ainsi que des universitaires. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme vous venez de le dire, je suis Anne-Séry Stissot, chargée de mission sur les thématiques de l'eau et du changement climatique et je vais vous présenter un projet de recherche-action qu'on coordonne sur les deux sujets. Un petit mot avant, donc Alter Bourgogne, on est agence régionale pour l'environnement et le développement soutenable, donc nous, donc association loi 1901 et notre objet, c'est vraiment d'accompagner vers le développement durable des territoires bourguignons et à ce titre-là, on travaille sur plusieurs sujets dont ceux-ci. Et ça fait depuis le début des années 2000 qu'on travaille sur l'adaptation au changement climatique, donc on a toute une antériorité avant de travailler sur le projet ICAR que je vais vous présenter. Donc l'idée, c'est que je vous présente un peu globalement la démarche qu'on a eue et ensuite de faire un peu un zoom sur un des aspects du projet qui a été très important pour nous, qui ont été les ateliers du climat qui ont eu lieu justement sur des territoires en sèche, en lien fort avec les commissions locales de l'eau. Donc ICAR Bourgogne, déjà que ça veut dire ICAR, ça veut dire hydrologie, changement climatique, adaptation, ressources en eau. Donc c'est vraiment un projet de recherche-action. l'objet est vraiment opérationnel, c'est-à-dire de fournir des éléments qui permettent de mieux prendre en compte le changement climatique dans la gestion de l'eau dans les territoires bourguignons. Donc c'est un projet qui est partenarial, pluridisciplinaire. Donc déjà au niveau des financements, c'est un projet qui a été retenu dans l'appel à la proposition gestion et impact du changement climatique, GICC. Donc à ce titre-là, on bénéficie du soutien du ministère de l'écologie. Et puis localement, c'est aussi soutenu par les trois agences de l'eau puisqu'en Bourgogne, on a la chance d'avoir trois agences puisqu'on est en tête de bassin, des trois bassins hydrographiques, donc Rhône-Méditerranée-Corse, Val-Bretagne et Seine-Normandie. Et puis on a également soutien de l'ADEME, avec qui on travaille depuis longtemps sur la question de l'adaptation. C'est un projet que je vous disais plus rédisciplinaire et qui implique de nombreuses équipes de recherche. Donc on a à la fois des climatologues du Centre de recherche en climatologie qu'on a à la chance d'héberger à Dijon, donc il y a un UMR CNRS de l'Université de Bourgogne. On a des hydrogéologues également de l'Université et du BRGM. On a des chercheurs en sciences sociales d'Agro-Sub-Dijon, de l'INRA, de l'Université de Tours qui interviennent également. Voilà, on a aussi des agronomes, des géomaticiens. C'est une équipe de recherche assez variée. Et puis, à l'Terre-Bourgogne, on a intervient en tant que coordonnateur de ce projet. Donc on n'est pas organisme de recherche, donc c'est assez inhabituel. Mais nous, notre rôle, c'était vraiment de mettre en lien ces différentes équipes de recherche avec les institutionnels et les acteurs du territoire bourguignon. Donc tout au long du projet, en fait, on a vraiment travaillé avec ces acteurs-là qui sont nos cibles aussi. Donc à la fois les institutions de l'État et les établissements publics, les collectivités, les associations et aussi les représentants professionnels. Et donc l'idée, c'est que ces acteurs-là, ils sont à la fois la cible de nos travaux, mais également des partenaires avec qui on a travaillé. On est parti peut-être d'une logique déjà de consultation pour avoir les avis et les attentes de chacun et au final, on est arrivé à une logique de co-construction, notamment sur les ateliers que je vais vous présenter. Donc c'est un projet qui a démarré en 2013, qui a été sur trois ans et demi, qui se terminera bientôt, début avril, et qui est organisé autour de deux axes qui correspondent un peu aussi à deux questionnements qu'on s'est posés. D'une part, un axe sur la création de connaissances sur le changement climatique en lui-même et sur ses impacts sur la ressource en eau en Bourgogne. Vraiment, l'idée, c'était d'avoir des connaissances à une échelle assez fine de territoire et aussi à une échelle fine en termes temporels. C'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement se projeter en 2100, mais l'idée, c'est de connaître les modalités du changement climatique et de ses impacts jusqu'en 2100. Comment est-ce que ça évolue ? L'idée, c'est d'avoir des données sur le climat et sur ses impacts sur la ressource en eau. Deuxième axe, qui est plus de l'ordre des recherches en sens social, c'est l'analyse autour de la perception et de l'adaptation au changement climatique dans la question de la gestion de l'eau pour identifier les freins et les leviers à l'intégration de ce sujet dans la gestion de l'eau en Bourgogne. Je vous explique un peu plus précisément le contenu par axe. Premier axe sur la création de connaissances. Ces connaissances, c'est vraiment sur le changement climatique en lui-même, ses impacts sur l'eau, c'est-à-dire à travers les impacts sur les débits dans les cours d'eau et sur la réserve en eau des sols. A chaque fois, on a travaillé pour chacun pour ces trois axes à l'analyse de l'observer, de l'observation, donc le changement climatique passé et ses impacts et des simulations jusqu'en 2100, comme je vous disais, en continu. Donc l'idée, c'était d'avoir un pas de temps journalier. L'échelle de ces simulations, elle s'est faite sur toute la Bourgogne à une échelle de 12 kilomètres carrés. Donc on a quadrillé toute la Bourgogne pour les simulations climatiques. Et ensuite, pour les impacts sur les débits et sur la réserve en eau des sols, on a sélectionné des bassins versants. Donc on a 13 bassins versants qui ont été étudiés, dont 5 sur le territoire Loire-Bretagne. Et donc l'idée, c'était vraiment que les sorties du modèle climatique rendent soit des entrées pour les modèles sur les débits et la réserve en eau des sols. Donc je vous ai fait un petit zoom sur cette carte pour que vous voyez un peu les différents territoires, différents bassins versants qui ont été étudiés pour l'aspect hydrologique. Et donc vous voyez que sur la partie Loire-Bretagne, c'est une partie du Nohan, de la Nièvre, de la Roue et de l'arbre Urbain qui ont été étudiés. Donc après, on pourra revenir sur le choix des bassins versants. Il y a eu plusieurs critères qui ont été étudiés pour les choisir. Sur l'axe 2, donc plus sociologique, sur la question des perceptions et de l'adaptation, on a eu des travaux, des études de cas sur les impacts de ce changement climatique sur les activités, notamment agricoles. un gros volet sur la perception et la construction de dynamiques collectives autour du changement climatique. Et ça, ça a été fait sur trois territoires d'études particuliers qui sont en cours de SAGE, de schéma d'aménagement de gestion des eaux. Donc un par bassin hydrographique. Donc on a l'un sur Seine-Normandie, l'Armanson, un sur RMC qui est la Tille et puis un pour Loire-Bretagne qui était la Roue-Bourbain. Donc sur ces trois territoires, il y a eu à la fois des entretiens individuels auprès de membres des commissions locales de l'eau. Il y a eu des observations de réunions des commissions et des commissions locales, des comités locales de l'eau et des commissions qui en découlent et des ateliers de design territorial que je vais vous présenter. Ensuite, on a eu une troisième démarche complémentaire sur d'autres, au niveau régional, c'est-à-dire voir comment, au niveau de la région Bourgogne, des agences de l'eau et de l'État étaient pris en compte le changement climatique sur la question de l'eau. Et ensuite, sur d'autres territoires complémentaires aux trois territoires en sèche qui ne font pas l'objet de sèche mais qui font l'objet d'autres démarches type contrat de bassin, contrat de rivière, etc. Donc là, il y a eu cinq territoires d'études, dont deux sur Loire-Bretagne, qui est le contrat Noa 1-Vry-Mazou et puis le contrat des rivières de Nièvre. Donc là, l'idée, c'était de mettre un peu en perspective les résultats sur les trois terrains en sèche, mais ça a été des choses un peu... Il y a eu moins d'entretien, c'était une étude un peu plus superficielle, entre guillemets. Je vous ai remis une carte qui remet tous les territoires d'études du CAR. Donc en fait, vous avez la Bourgogne pour l'aspect climatique et ensuite, en hachuré, ce sont les bassins versants étudiés pour les aspects hydrologiques et en couleur, ce sont les terrains d'études pour les aspects sociologiques. Donc vous voyez qu'on a essayé d'étudier les territoires où on avait des données hydrologiques aussi à proposer aux acteurs. Mais que ça ne se recoupe pas non plus toujours exactement. Donc les résultats à temps du projet, évidemment, c'est des nouvelles connaissances fines sur le changement climatique, passé et futur et ses impacts sur son eau en Bourgogne, dans nos territoires, les impacts sur les territoires et l'activité agricole et une meilleure connaissance de ce qui se fait sur les territoires, comment les acteurs perçoivent le changement climatique et le prennent en compte aujourd'hui ou pas. Un autre résultat attendu, un autre objectif, c'est d'acculturer les acteurs de la gestion de l'eau à cette thématique-là et plus généralement de décloisonner un peu les différents mondes, que ce soit le monde de la gestion de l'eau ou plutôt du climat. C'est vrai que sur le climat, on part aussi beaucoup d'atténuation. Là, l'idée, c'est de mettre un peu la question d'adaptation autour de la table et de l'eau, l'aménagement du territoire, etc. Et puis, entre types d'acteurs, entre chercheurs, institutionnels, gestionnaires de l'eau, usagers. Donc là, je ne vais pas vous présenter les résultats parce que ce n'était pas l'objet de la table ronde, mais globalement, on retrouve ce qui a été présenté ce matin tout à fait en cohérence. Vous aurez à la sortie, on avait sorti un petit recto verso des résultats climatiques et hydrologiques. Et sur les ateliers, on a sorti aussi des comptes rendus. donc ça, c'est disponible sur le site, sur la page web d'ICAR. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Voilà pour la présentation globale du projet. L'idée, c'est que je vous présente un peu les ateliers du climat qui ont eu lieu cette année, enfin, en 2015, l'année dernière. Donc, l'idée de ces ateliers qui a émergé assez rapidement au début du projet, c'était vraiment, d'une part, de restituer les premiers résultats d'ICAR dans les territoires pour qu'il y ait une vraie appropriation et d'autre part, d'observer comment ces acteurs du territoire réagissent et s'organisent entre eux par rapport à ces nouvelles connaissances sur le changement climatique. Donc, il s'agit bien de restituer et à la fois d'alimenter les travaux d'ICAR. C'est aussi des ateliers qui ont été construits avec les acteurs des Sages, notamment les animateurs, qui avaient pour objectif, eux, d'instaurer une dynamique de travail collectif hors cadre formel des commissions locales de l'eau, d'avoir un peu un cadre différent et de nourrir une première réflexion prospective sur le changement climatique et pour alimenter les différents outils de gestion de l'eau, les Sages, mais aussi les PGR, les plans de gestion de la ressource en eau. Et troisième chose pour ces ateliers, troisième ingrédient indispensable, c'est la méthode qu'on a utilisée qui s'appelle le design territorial. C'est en fait de la prospective territoriale, participative et créative. Je vais vous montrer un exemple juste après. Et vraiment, l'idée, c'est que ces ateliers ont été co-construits entre les collectifs de chercheurs d'ICAR, les animateurs des Sages et les professionnels de cette méthode de design territoriale. Concrètement, on a fait deux sessions d'atelier, une sur l'Armanson et une sur les bassins versant Tille ou Jevouge. À la base, elle devait être uniquement sur la Tille, mais il s'avère qu'il était plus intéressant de faire sur l'ensemble des trois bassins versants qui tous les trois font l'objet de Sages, qui tous les trois font l'objet de PGRE et qui tous les trois sont autour de l'agglomération de Dijon. Les points communs entre ces deux sessions, c'est qu'elles ont toutes été co-construites comme je viens de vous l'expliquer. On avait les mêmes objectifs globaux, la même méthode, le même fil rouge. Par contre, on était dans des contextes différents puisqu'on avait des enjeux différents sur la Tille des forts de fort tension sur l'eau alors que sur l'Armanson on avait d'autres difficultés, même des questions d'inondations. Sur l'Armanson, on avait une seule commission locale de l'eau en face de nous alors qu'ensuite on en avait quatre puisqu'on avait des trois bassins versants plus une interclée. Et puis sur Tille ou Jouge, on bénéficiait de l'expérience précédente de l'Armanson et de travaux d'ICAR qui étaient plus avancés puisqu'on l'avait sur l'Armanson en début 2015 et sur les secondes fin 2015. Le format, c'était deux journées ou deux demi-journées et une soirée de restitution. Et on a fait appel à différents prestataires et les deux ont très très bien joué le rôle. Très concrètement, comment ça s'est passé ? Donc, c'était pas exactement la même chose mais je vous donne le fil rouge. C'est après une courte introduction, l'idée, c'est de partir directement sur la question des perceptions et du vécu du changement climatique. Donc là, les personnes se mettaient en groupe de deux, trois personnes pour commencer à réfléchir à pour moi c'est quoi le changement climatique dans mon quotidien, est-ce que je l'ai déjà vécu ? Et il s'est avéré que c'était assez fort et assez riche. Et ensuite, un temps d'apport de connaissances où là, les chercheurs du projet ICAR ont pu restituer les premiers résultats et confronter ces résultats aux perceptions qui venaient d'être discutées. Ensuite, on a eu un temps d'appropriation de ces connaissances en réfléchissant aux impacts sur les territoires. Là, on a travaillé à partir de photographies, d'activités, de bâtiments, de personnes et l'idée, c'était de se projeter en disant comment ces activités vont être impactées. qui sont territorialisées. la phase d'après, c'était la construction de stratégies d'adaptation qui sont territorialisées. Donc là, on a travaillé à partir de cartes de territoire, pareil en groupe, pour imaginer comment ce territoire pourrait s'organiser face aux impacts qui ont été réfléchis. Donc, dans un cas, on a travaillé à partir de quatre scénarios et dans un deuxième cas, on avait un seul scénario. Donc, ça peut donner ce genre de choses. Et la dernière étape qui était une phase de conception, de création pour aller plus loin. Dans un cas, sur l'Armenceau, l'idée, c'était d'imaginer des projets locaux d'adaptation sur plein de sujets différents. L'idée, c'était de répondre à des défis qu'on avait identifiés dans la phase des stratégies d'adaptation. Et dans le cas des bassins Tilly ou Jouge, l'idée, c'était de créer, de travailler à la diffusion des connaissances et de créer des supports de trame de communication auprès des élus ou auprès du grand public. Voilà. Donc, ça, c'était un peu le fil rouge des deux journées. Et ce que je voulais souligner, c'est que tout ça a été fait en groupe avec un mélange des différents acteurs. Donc, les acteurs invités étaient évidemment surtout des des personnes des commissions locales de l'eau. Des fois, c'était un peu élargi et l'idée, c'était vraiment d'avoir les différents usagers autour de la table. Et on a vraiment eu une dynamique collective qui s'est créée. Donc, le bilan de ces ateliers, c'est qu'il y a vraiment eu une bonne participation. On avait une quarantaine d'acteurs à chaque fois qui, cette participation, ne s'est pas érodée au fur et à mesure des ateliers. Et on avait une plutôt bonne représentativité des acteurs, un peu moins sur l'Armençon. On avait eu du mal à mobiliser la profession agricole, mais qui était très présente, par contre, sur les ateliers tils du rouge. Et donc, ce que je vous disais, c'est vraiment, ça a créé des dynamiques au niveau local avec une culture commune de tous les participants sur le changement climatique, un dialogue vraiment approfondi. Ce matin, on a parlé parfois d'opposition, de tension entre les usages. Là, la question des tensions entre les usages avait été abordée, mais il n'y avait pas de tension entre les acteurs. Et c'est une différence significative. Et puis, il y avait vraiment une volonté à la fin des deux sessions d'atelier pour les acteurs de continuer de pérenniser ces échanges, ces réflexions et d'aller plus loin. Donc, à savoir que sur l'Armençon, par exemple, en dehors d'ICAR, maintenant, on va organiser une conférence pour inviter plus largement les élus locaux des différentes communes qui font partie du bassin versant. Et sur Thille-Auchvaux, j'ai une réflexion pour voir comment mutualiser les réflexions sur les PGR, toujours en intégrant le changement climatique. Voilà. Et puis, pour ICAR, les objectifs ont été atteints de ces ateliers puisqu'on a vraiment permis une appropriation des données. Il y a eu un vrai intérêt des acteurs d'être en contact direct avec les chercheurs. Ils ont vraiment permis, enfin, les acteurs ont vraiment pu poser leurs questions et avoir des réponses à leurs interrogations et conforter aussi leur vécu, leur perception et s'en rendu compte que le changement climatique était aussi réel et ils le percevaient déjà. Et puis, ça nous a apporté évidemment du contenu pour l'analyse sociologique. Voilà. Et juste pour vous dire qu'il y a les deux comptes rendus qui ont été faits. Et puis, le projet se termine en avril et on a un séminaire de restitution le 25 mars à Dijon qu'on a intitulé « Changement climatique et la ressource en eau s'adapter ensemble ici et maintenant ». C'est un peu le message aussi du conclusif d'ICAR. Et puis, on aura des publications à la fois scientifiques et à la fois de transmissions, je n'aime pas le mot vulgarisation, mais de traductions pour les décideurs qui s'appellent « Repères » qui est notre publication à Alter-Bourgogne. Et je pense que le projet se termine, mais par contre, on continue à réfléchir aux suites et notamment à la diffusion sur les territoires, peut-être à travers d'autres ateliers sur d'autres territoires. Merci. Merci, Madame Tissot. Madame Ouattard, peut-être réaction ? Réaction, par rapport aux résultats, parce que c'est vrai qu'il y a un séminaire de restitution. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur la perception des acteurs vis-à-vis de ce changement climatique ? Vous nous avez parlé des pistes d'adaptation, elles ont été étudiées, comment ? Sur la perception des acteurs, vraiment sur les trois territoires qui ont été étudiés, qui font l'objet de SAGE, ce qui est apparu, c'est qu'individuellement, les acteurs étaient un peu secs, mais en groupe, en atelier. Il y a eu beaucoup d'émulations, le fait d'échanger, les acteurs, ah bah oui, il y a ça, ah bah oui. Donc en fait, finalement, le changement climatique, quand ils en discutent, ils se rendent compte qu'ils le perçoivent, qu'ils le vivent, alors que si on leur pose la question un peu de but en blanc, enfin, pas tous, mais c'est plus dilué, quoi, le message. Et c'est vrai qu'il y a une perception à la fois au sein, enfin, c'est surtout au niveau du quotidien qu'ils le vivent et au niveau de la biodiversité, ce dont on a parlé un peu ce matin, sur les rythmes naturels, sur les espèces qui apparaissent, ils se réfèrent beaucoup à ça. Et après, des fois, il y a un peu des confusions avec les effets météorologiques. Donc là, on essaye de, c'est aussi pour ça qu'après, on a les échanges avec les chercheurs pour discuter de qu'est-ce qui relève du changement climatique et qu'est-ce qui relève d'un phénomène dans l'année qui n'est pas forcément en lien. Et puis, sur les pistes d'adaptation, là, l'idée, j'ai mis stratégie d'adaptation, mais l'idée, à la fin des ateliers, ce n'était pas d'arriver à un plan d'action. Déjà, en demi-journée, en deux journées, ce n'était pas possible, mais c'était plus de commencer à creuser, à faire réfléchir les gens à ce qu'ils se posent les questions intéressantes et c'était plus des pistes, mais c'était assez riche. Merci. Alors, des questions dans la salle ? Apparemment, vous avez bien fait passer le message. Et je vous en remercie. Donc, on va demander maintenant à M. Levrault de nous faire sa présentation. M. Levrault est expert sur le changement climatique pour les chambres d'agriculture. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Et merci pour votre invitation. Donc, je vous propose donc en une quinzaine de minutes, moins si possible, de réfléchir à la façon d'impliquer les chambres d'agriculture dans la question de l'adaptation au changement climatique. Sujet qui peut paraître peut-être un peu ardu ou ambitieux, mais pas tant que ça, vous verrez. Je vous propose, si la machine veut bien marcher. Elle ne marche pas. Ça y est. D'explorer cette question, ou en tout cas de répondre à cette question par trois éléments de réponse. Un premier qui consiste à réfléchir à la notion de lisibilité, comment construire de la lisibilité sur le changement climatique à destination des agriculteurs et de leurs élus. Une deuxième réflexion sur la notion du conseil. Vous avez sans doute pu entendre à l'occasion des remarques du type « Oui, mais l'activité de conseil aux agriculteurs, c'est aider à définir une date de semis ou faire une préco, une protection phyto ou fertile ou je ne sais quoi. Autre changement climatique, c'est des affaires de décennie. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça ? » On va tenter d'y réfléchir. Et puis, dans un troisième temps, la tâche étant vaste, on essaiera quand même de se pencher sur l'ordre à donner à toutes ces choses-là. Alors, la question de la lisibilité, en fait, elle a déjà été très largement traitée par les intervenants de ce matin et aussi ceux de cet après-midi. Notre collègue de Météo France n'a pas choisi par hasard des courbes de température dans le bassin. Il n'est pas allé prendre Perpignan, Marseille ou Strasbourg. Philippe a fait pareil avec certaines des séries qu'il a présentées et les exemples de territoires qui viennent d'être développés montrent que quand on veut fédérer et faire bouger des acteurs économiques, il faut d'abord leur parler d'eux-mêmes. Alors, cet écran, il est simplement pour montrer, il est là pour montrer une attitude inverse qui consisterait à ne mobiliser que des connaissances extrêmement générales ça c'est une vision un petit peu simplifiée de l'ensemble des indicateurs qui à l'échelle planétaire établissent la preuve non pas de l'origine humaine du réchauffement climatique mais de la réalité du réchauffement la démonstration sur l'origine humaine se faisant par ailleurs. C'est clair qu'en restant sur ces échelles de perception extrêmement vastes on n'arrive pas à construire un dialogue avec des acteurs locaux. Donc comme la démonstration a été faite par mes prédécesseurs je saute un écran et je vais donc essayer d'argumenter sur cette notion de lisibilité et de construction de lisibilité avec deux exemples extraits d'un dispositif que nous avons construit en Poitou-Charente en 2011 le nom de la région a changé si rien ne m'a échappé et qui se développe maintenant dans d'autres régions voilà un premier exemple dont vous comprenez tout de suite qu'il s'agit d'observation et vous avez bien noté aussi que dans les exposés de ce matin et de cet après-midi l'observation donc en fait le regard dans le rétroviseur prend une valeur de plus en plus importante dans les actions de pédagogie et d'appropriation par les acteurs locaux donc c'est effectivement un travail qu'on a fait nous aussi en région Poitou-Charente et vous voyez ici l'évolution observée alors en réalité c'est pas une observation c'est une réanalyse pour les spécialistes de l'évapotranspiration potentielle en cumul annuel depuis quelques décennies alors pour les spécialistes ça vient de la chaîne Safran-Isba-Modkou et ça fait tout de suite apparaître le fait que dans un territoire donné ici l'ensemble du département de la Charente c'est une moyenne sur une centaine de points de gris dans le département et bien on voit enfin on recalcule en fait une évolution tout à fait conséquente de l'évapotranspiration potentielle en cumul annuel qui n'est pas l'évapotranspiration réelle mais qui en est quand même on va dire une approche il y a deux choses très intéressantes quand on construit ce genre d'historique un c'est que ça fait prendre conscience à notre coeur de cible les agriculteurs et leurs élus qu'il y a effectivement des évolutions tout à fait considérables de certaines variables dont on n'aurait pas conscience comme ça juste en sortant le tracteur et deux et c'était assez intéressant à l'époque ça a fait prendre conscience à Météo France que cet indicateur qui n'était jamais mobilisé en moyenne à l'échelle d'un département pouvait avoir pour certains acteurs un certain intérêt quand il était consolidé à cette échelle là donc tout le monde apprend dans ces processus donc voilà un premier exemple sur la façon de construire de la lisibilité et mes collègues en ont donné d'autres un deuxième toujours issu de l'observatoire régional agriculture et changement climatique Poitou-Charente qui change de nom cette année Oracle Poitou-Charente donc on a examiné toujours à partir de séries issues de chez Météo France donc ce coup-ci des SQR pour les spécialistes comment l'augmentation de température ouvrait progressivement une sorte d'opportunité ou de fenêtres nouvelles en termes de pratiques culturales on s'est placé sur un point particulier de la région en Sainte c'est en Charente-Maritime et on a examiné comment augmenter les sommes de température base 6 c'est ce qui permet de calculer la possibilité de passer un tournesol en l'occurrence mais avec un calendrier de culture un peu particulier puisque là on s'est dit tiens est-ce que ça pourrait passer derrière une céréale à paille donc on a fait une hypothèse sur une date une libération de parcelles et on se rend compte que les années passant on est toujours en train de regarder dans le rétroviseur et bien l'augmentation des températures la série s'arrête en 2010 elle a été actualisée et bien fait émerger une nouvelle possibilité de culture qui par exemple pour un certain nombre de parcelles pourrait peut-être constituer une alternative intéressante à d'autres occupations du sol si vous mettez économiquement en comparaison un maïs irrigué en monoculture et une céréale à paille avec en plus un tournesol en dérobé derrière qui va consommer beaucoup moins d'eau vous avez peut-être une proposition qui prend un certain sens donc vous voyez qu'en construisant ce type de proposition au local voilà on crée de la lisibilité sur le sujet parce que comme je disais à l'époque on parle concernant le sujet du changement climatique on parle aux gens d'eux-mêmes on parle pas de la fonte de je ne sais quelle calotte glaciaire qui est avérée mais qui est un peu plus difficile à intégrer dans les décisions économiques alors c'était très rapidement deux indicateurs il y en a beaucoup d'autres dans un format qui s'appelle donc Oracle Observatoire Régional Agriculture et Changement Climatique qui a été fondé en 2011 en Poitou-Charente qui a été adopté par nos chers amis des Pays de la Loire en 2015 donc il y a un Oracle Pays de la Loire qui existe maintenant qui a été adopté en 2015 par nos amis Aquitains et qui va évoluer maintenant vers un oracle ALPC en attendant le nom définitif et qui est adopté cette année en Normandie ils sont en train d'y travailler et en Alsace Lorraine Champagne-Ardenne même si pour le moment c'est sur le périmètre Champagne-Ardenne que ça se construit donc voilà un format à peu près stabilisé qui s'appuie donc sur de l'observation c'est structuré suivant cinq thèmes qui correspondent aux cinq bandeau coloré que vous apercevez sur la quatrième de couverture du livret un thème climat un thème agroclimat donc toute l'artillerie d'indicateurs qu'on a dans nos disciplines un thème ces deux premiers thèmes étant alimentés par Météo France merci un thème impact agricole un thème adaptation agricole et un thème atténuation voilà et avec cette batterie d'indicateurs et bien on fait du monitoring des évolutions climatiques et agricoles dans un périmètre régional et donc on objective les choses voilà c'est très factuel ça ne permet pas nécessairement de construire immédiatement une stratégie d'adaptation mais en tout cas ça met à plat un certain nombre de choses ça met d'accord tout le monde sur les évolutions constatées et après on peut commencer à discuter donc voilà une première direction de travail qui nous a permis de construire de la lisibilité deuxième point que je souhaitais porter à votre réflexion c'est la nécessaire revisitation du conseil puisqu'à partir du moment où on prétend faire du conseil et y intégrer des questions de changement climatique et bien on se pose la question et comment je mets le changement climatique dans le conseil alors moi je dirais qu'il s'agit essentiellement de créer de la perspective vous avez en fait beaucoup de 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 prescriptions et de conseils qui concernent des décisions qui sont prises à l'échelle de la campagne culturelle tout à l'heure on a regardé l'évolution sur les années passées de la faisabilité thermique d'un tournesol en dérobé le développement que j'ai fait sur le site de Sainte voilà le même exercice fait en prospective en utilisant des simulations GIEC alors pour les spécialistes c'est du CEMIP3 date un peu et on examine cette même possibilité d'avoir un tournesol dérobé derrière une céréale à paille donc ici c'est pour un autre site un peu plus au sud que Orléans il s'agit d'Agin et sous par voie d'analyse fréquentielle on examine comment cette disponibilité thermique se présente à nous à des horizons de temps relativement proches mi 21e siècle ou plus éloigné fin 21e siècle et donc on se donne de la lisibilité sur une recommandation qu'on pourrait commencer à faire aujourd'hui et on a des éléments sur sa pertinence pour les années qui viennent cette même création de perspective elle peut aussi s'effectuer sur des pratiques culturelles qui ne sont pas des pratiques nouvelles le tournesol en dérobé ça peut paraître un peu innovant je pense que ça va l'être de moins en moins les années passant mais on peut interroger comme je le fais ici une pratique en place donc là il s'agit d'une culture de maïs en principale avec une variété fixée en fait une précocité fixée donc là c'est un demi-précoce qui a besoin de 1900 degrés jour en base 6 du semis à la maturité physiologique et pour une date de semis donnée sur un site donné donc là c'est à Courson en Charente-Maritime ceux qui connaissent la coopérative de mon ancien président de chambre comprendront pourquoi ces Courson et on examine ici l'avancement des dates de récolte en maintenant une date de semis et une variété donnée de maïs donc ça permet d'éclairer la façon dont le calendrier cultural se repositionne avec éventuellement des répercussions en termes de consommation d'eau etc donc vous voyez que sur chacune des décisions de conseil agricole on peut en fait créer de la perspective et même si ça ne révolutionne pas le conseil de l'année en cours ça donne quand même une perspective sur la façon dont ce conseil peut évoluer les années passant ça je vais zapper un troisième et dernier point que je souhaiterais aborder merci Anne-Paul c'est que on a effectivement à présent une offre alors de méthode peut-être pas encore mais une offre de connaissances relativement abondantes et il peut être difficile pour des organisations professionnelles comme les nôtres de savoir par où commencer dans ce sujet de l'adaptation au changement climatique alors si vous faites un petit peu de biblio ou si vous êtes élu et que vous demandez à vos conseillers de faire un petit peu de biblio vous allez vous apercevoir assez rapidement que on va dire des pistes d'adaptation ou des voies d'adaptation ou des propositions d'adaptation sont assez nombreuses et ce dans un certain nombre pour un certain nombre de cultures voire de systèmes alors je vous en donne une illustration volontairement choisie on reprend la question de la maïciculture irriguée l'adaptation au changement climatique en maïciculture irriguée elle a peu appelé des questions de choix variétal est-ce qu'éventuellement des réflexions sur des cycles plus courts c'est une façon d'économiser de l'eau elle appelle et des travaux sont déjà en cours chez les semenciers sur la tolérance à la sécheresse sur la conduite en irrigation en régime suboptimal c'est le cas il y a des essais Arvalis là-dessus actuellement il y a des essais sur des matériels d'irrigation en goutte à goutte enterrés donc en grande culture sur les sols qui le permettent je pense à des essais dans les Landes par exemple je crois qu'il y en a aussi en Vendée il me semble et puis si vous allez un petit peu plus loin dans la revisitation ou la remise en cause de cette filière-là vous pouvez interroger la place possible de la surface de maïs dans l'exploitation agricole voire même interroger la place de la sole de maïs à l'échelle d'une région d'un bassin versant ou de la France donc vous voyez qu'il y a un spectre assez important de possibilités d'études des plus marginales je dirais jusqu'au plus celle qui gratte le plus celle qui est illustrée c'est celle des dates de semis vous voyez que d'ailleurs spontanément les maïsiculteurs dans mon ancienne région Poitou-Charentes ont fait avancer leur date de semis l'exemple avait été cité par Philippe ce matin d'à peu près une semaine par décennie de presque une semaine par décennie en fait sans savoir au début que c'était du changement climatique en tout cas de l'adaptation mais ils l'ont fait quand même et voilà donc on peut aussi s'interroger sur l'intérêt de cette évolution-là ses limites et ce que ça peut générer en termes d'économie d'eau et donc la question qui se pose vis-à-vis de toutes ces pistes c'est hiérarchiser classer que miser sur quoi si on raisonne en termes de gestion volumétrique enfin de gestion quantitative de l'eau pour cette production-là et bien il faut absolument répondre à la question quelle voie d'adaptation peut générer quel progrès en matière de gestion quantitatif de l'eau et ce raisonnement-là il est sans doute à développer sur à peu près toutes les filières voire même toutes les 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 systèmes un deuxième point qui me paraît important dans la volonté qu'aurait ou qu'auront les chambres d'agriculture d'avancer c'est un réflexe de mutualisation la tentation est souvent très forte de vouloir être le meilleur en premier chacun dans son coin et on se rend compte que quand on réfléchit bien dès le départ à la construction d'une offre méthodologique adaptée à un type de structure ici par exemple pour des chambres départementales et bien ça se déploie très rapidement ça c'est une vue un peu synthétique d'un travail que j'ai mis en place à partir de 2015 en lien avec une école d'ingénieurs et on se rend compte qu'on arrive à offrir à des chambres départementales qui étaient vraiment à un niveau pas toutes mais très 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 bas dans l'expertise sur l'adaptation on arrive à leur offrir des références climatiques et agroclimatiques pour l'adaptation en utilisant des modélisations GIEC expertise que les chambres n'auraient pas été capables de construire elles-mêmes une semaine avant la livraison de cette étude donc pour votre info il y a 10 nouveaux départements qui vont rentrer dans le run en 2016 et dont vraisemblablement deux en région centre donc vous avez compris que l'ambition elle est de déployer au national et puis troisième et dernier point pour le par où commencer entre les observations et les projections vous avez bien compris que cette affaire de changement climatique pour bien l'appréhender il faut l'embrasser si je puis dire avec la hauteur de vue suffisante et maintenant je pense qu'on a dans le réseau des chambres à peu près compris qu'il fallait effectivement consacrer une petite partie de notre énergie à l'observation c'est donc l'approche pour ce qui nous concerne observatoire une partie à la projection et notamment aux projections mécanistes donc les modélisations GIEC qui permettent d'examiner des horizons de temps un petit peu plus lointains et qui sont un peu alors ils sont intéressants les horizons de temps lointains parce que comme ils sont lointains on peut aller poser des questions qui grattent fort bon c'est lointain c'est pas grave ça engage pas trop ce qui serait plus difficile sur des horizons plus proches donc c'est ce qu'on fait avec ce travail avec les départements et puis en même temps pour des acteurs économiques il faut aussi des réponses avec des horizons de temps assez courts donc ça c'est le projet qu'on vient de démarrer en début d'année qui est accompagné par l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui s'appelle Agri-Accept qui couvre toute la façade atlantique et qui nous permet par des méthodes statistiques de projections tendancielles un peu comme les démographes font des scénarios tendanciels de construire aussi des références sur ce coup-ci des horizons à quelques années ou quelques décennies voilà donc avant les horizons les premiers horizons de temps de la modélisation mécaniste voilà donc simplement pour conclure je dirais que deux choses je crois que l'appropriation du sujet changement climatique et adaptation au changement climatique par les acteurs économiques elle est importante aussi ça ne peut pas être que de la connaissance qui vient du haut ou de la réglementation ou de l'information qui viendrait d'un certain nombre de corps plus ou moins intermédiaires il faut aussi que les secteurs d'activité moi j'en représente un élaborent de la connaissance de la capacité d'expertise parce que c'est une façon pour eux de s'approprier le sujet donc ça c'est une première conclusion et une deuxième c'est que moi il me semble qu'on arrive à avancer sur ces sujets d'une façon relativement économe je dirais en ces temps de finances publiques mesurées à condition d'y aller ensemble à condition de bien réfléchir à l'articulation entre les outils et à condition de comprendre là où votre type d'organisation peut apporter une contribution et puis ce qu'elle saura jamais faire nous on ne va pas faire de la modélisation climatique on ne va pas faire le boulot de l'INRA à la place de l'INRA et on ne va pas faire le boulot des instituts à la place des instituts je pense qu'une fois qu'on a compris ça on arrive à prendre une position intéressante et à apporter au débat collectif des propositions qui me semblent assez constructives voilà je vous remercie merci monsieur monsieur Le Vrault juste une question de Béossien parce que je ne suis pas agriculteur qu'est-ce que c'est que les cultures ont dérobé alors nos climats tempérés on va dire sont des climats dans lesquels les températures sont relativement intermédiaires on n'est pas sous des climats tropicaux et les plantes cultivées ou pas cultivées d'ailleurs ont une vitesse de développement qui est liée à la température donc quand la température s'accroît vous avez des plantes qui arrivent à leur maturité physiologique beaucoup plus rapidement ce que les pays tropicaux connaissent depuis bien longtemps puisque vous avez si on prend le cas du riz il y a un pays plutôt connu pour ses centrales nucléaires qui ont des soucis qu'autre chose qui fait deux ou trois cycles de riz par an donc chez nous on a plutôt un historique de culture en principale c'est à dire avec un cycle cultural par an en culture assolée et là c'est la possibilité d'avoir un deuxième cycle cultural en année alors il faut envisager cette perspective avec de la responsabilité c'est à dire qu'il ne faut pas le regarder comme un appel à davantage d'eau pour générer davantage de production il faut articuler les deux et voir si dans les situations où c'est possible ça permet éventuellement pas forcément partout mais en quelques endroits ça permet de constituer des solutions alternatives qui préservent voire améliorent cependant le revenu des agriculteurs merci et comme ça je suis un peu plus connaisseur oui donc merci pour cet exposé très éclairant et qui nous a nous a mis vraiment sur la piste de trois types d'outils les outils pour informer les outils pour dialoguer en fait vous trois et des outils pour co-construire en fait des actions pour hiérarchiser les différentes pistes d'adaptation donc les trois types d'outils sont importants à leur niveau et la mutualisation des outils aussi c'est quelque chose qui est important donc je vais poser aux uns aux autres je pense et bien allez-y j'en ai une destinée à la présentation de cactus pour savoir si la fiche j'ai cru voir une fiche agriculture en titre si elle existe réellement et si oui quelles en sont les grandes lignes alors comme ça de tête je ne vais pas pouvoir tout ressortir mais oui elle existe et l'idée c'est de il y a les questions liées à l'eau il y a les questions liées aux itinéraires techniques les questions liées au choix variétaux et puis il y a toutes les questions aussi liées à l'élevage voilà on sait que par exemple pour les élevages la question de l'augmentation des températures enfin les canicules ça peut aussi limiter les les productions etc donc voilà alors y a-t-il des questions dans la salle des gens qui veulent intervenir oui c'est une question pour monsieur Levrault vous pouvez vous présenter madame Dominique Proy CCI Centre une question pour monsieur Levrault est-ce que dans votre modélisation vous avez pu intégrer le risque d'événements pluviométriques extrêmes parce qu'au niveau de la deuxième récolte au cours de l'été ou en fin d'été je pense qu'on peut tous dire qu'à l'échelle de la France il y a des orages qui causent des dommages aux cultures est-ce que ça fait partie des paramètres et au niveau des conseils que vous pouvez donner est-ce que vous l'avez intégré ou est-ce qu'au stade où vous en êtes vous êtes en train de vous poser des questions ça marche pas ? ça marche ? il marche ? à ce stade là le sujet qui est travaillé c'est uniquement la disponibilité thermique c'est uniquement sous l'angle thermique que l'on analyse la faisabilité croissante de cette pratique là effectivement pour aller jusqu'au bout du raisonnement et aller jusqu'à un vrai conseil opérationnel il faut intégrer ce type de questionnement par exemple sur les pluies violentes mais il faut surtout intégrer la question de l'alimentation en eau de cette culture là sans irrigation avec un ou deux tours d'eau et encore et éventuellement se donner les moyens de connaître les niveaux de rendement des cultures en question donc on a fait simplement que rentrer dans un sujet qu'on n'a pas débroussaillé complètement on n'en est pas encore à ce stade là mais vous avez raison il faut compléter merci André Gilbert c'est aussi une question monsieur Levrault en Champagne-Bérichon il y a 25 ans déjà on a essayé de mettre des tournesols en culture intermédiaire le problème c'était numéro un c'était pas la quantité de thermie dont on avait besoin le problème c'était de faire lever les tournesols et on avait derrière une orge d'hiver la plupart du temps un sol qui était complètement vide d'eau et quelque part on était incapable de faire lever les tournesols ou s'il enlevait il enlevait quelques-uns qui étaient rapidement la proie des corbeaux ou d'autres d'autres je dirais lièvres ou quoi que ce soit qui venaient vous montrer les tours et conclusion on a complètement arrêté cette méthode là et je pense pas que dans l'adaptation au changement climatique ça va s'améliorer ça risque même d'être pire ça risque même d'être pire puisqu'on aura des pluies battantes plus importantes en printemps et qui rendront encore les sols plus difficiles à travailler en début d'été pour arriver à faire lever soit des tournesols soit d'autres cultures intermédiaires et en particulier aujourd'hui où on est obligé d'implanter de nombreux cipans à cause des nitrates on a chez nous 3 années sur 10 où ça peut fonctionner et 7 années où on est incapable d'avoir des cipans qui viennent nous prendre quelques mesures d'azote dans le sol alors je ne refais pas l'intégralité de la réponse que j'ai faite précédemment mais elle est la même on a examiné que le volet thermique donc effectivement sans questionnement sur la levée et la fourniture d'eau le conseil est incomplet votre question elle renvoie au-delà de tournesols en dérobé elle pose la question de la possibilité de production végétale en France on va dire en période estivale un peu étendue c'est ça qu'il y a comme question majeure aujourd'hui donc en lien avec le changement climatique je pense qu'il y a il y a deux grandes familles donc sur des cultures assolées il y a deux grandes familles il y a deux grandes voies de fonctionnement soit on considère que alors pardon on considère que dans certaines situations locales et avec des quantités d'eau mesurées voire très mesurées il y a des possibilités de faire pousser des choses parce qu'on a une garantie sur l'eau ça sera forcément limité en surface à l'échelle nationale parce que de toute façon la ressource en eau sera plus réduite qu'aujourd'hui donc ça c'est un premier regard un deuxième regard consiste à dire on est dans une dynamique d'augmentation des températures qui de toute façon est enclenchée pour plusieurs décennies ça a pour effet de raccourcir terriblement les cycles cultureaux donc il faut plus considérer le climat tempéré dans lequel la fin de printemps et l'été était un peu le paradis des plantes parce qu'on avait de la température et plus ou moins de l'eau il va falloir plutôt considérer des cycles très très courts sorties d'hiver début milieu de printemps où il y aura encore de l'eau mais où il y aura déjà de la température beaucoup plus que par le passé il faudra considérer des cycles très très courts fin 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 d'été automne et début d'hiver après il peut y avoir aussi des espèces qui basculent sur l'hiver avec des vernalisations et l'été le coeur d'été deviendra une période où de toute façon si vous n'avez pas d'eau vous mettez ce que vous voulez des panneaux photovoltaïques ou je ne sais pas quoi d'autre mais en fait vous n'en faites rien et je pense que les deux choses peuvent cohabiter et la difficulté c'est sans doute que avant de basculer parce que les inerties thermiques sont formidables le réchauffement on coupe tous les robinets de gaz à effet de serre aujourd'hui ça continue à chauffer jusqu'en 2040-50 la réponse à l'atténuation d'aujourd'hui c'est sur la deuxième moitié du 21ème siècle donc ce qu'il y a c'est qu'on va avoir une période de transition de plusieurs décennies où on aura à la fois dans les faits et puis dans notre esprit l'héritage d'un climat tempéré on pourrait dire un peu comme ça et où on n'aura pas encore su basculer sur autre chose donc il va falloir être imaginatif mais je ne serais pas étonné que sous quelques décennies on ait des cycles très très courts de sorties d'hiver des cycles comme ce qu'on voit sur l'herbe finalement sur la prairie c'est comme ça que la prairie pousse maintenant donc je crois que c'est vers ça que ça nous oriente d'autres interventions oui je voulais interroger le titre adaptation changement climatique qui à mon avis porte deux versants à savoir on est face à un changement climatique et je vais être obligée d'adapter mon comportement mes pratiques parce que le climat va changer et puis le deuxième volet qui est qu'est-ce que je remets en cause dans mes pratiques pour éviter une évolution trop importante du climat je crois que monsieur Leveau vous a apporté en partie la réponse puisqu'il vous a dit qu'on envisageait la première partie l'adaptation jusqu'en 2050 2060 et que en dehors de ça il faut agir aussi maintenant pour éviter que de 2050 2060 à 2100 on soit largement au-delà je crois que c'est ce que vous avez voulu dire il y a un auteur anglo-saxon qui a dit mais je vais vous faire en français éviter l'ingérable donc ça c'est l'atténuation pour ne pas se retrouver dans des situations ingérables en deuxième moitié de 21ème siècle et gérer l'inévitable c'est-à-dire modifier pour faire quand même avec les adaptations les évolutions climatiques qui de toute façon vont avoir lieu il y a eu une époque où il y avait un petit polémique oui mais si on adapte c'est un renoncement à l'atténuation bon je pense est-ce qu'on a dépassé ça je crois qu'il y a une majorité de responsables qui ont compris que l'atténuation était indispensable pour éviter l'ingérable mais que l'adaptation est inévitable parce que si vous n'adaptez pas de toute façon vous avez tout un tas de secteurs d'activité qui se retrouvent en difficulté très très rapidement ce qui est compliqué c'est d'imaginer des systèmes qui soient à la fois adaptés et très atténuants parce qu'on n'a pas forcément les outils pour les concevoir et c'est sans doute un des chantiers qui est devant nous Oui une question pour madame Hery suite à votre présentation très intéressante est-ce que alors vous avez dit je crois que votre travail ne serait mis en ligne qu'à partir de il n'est pas disponible tout de suite parce que bon je serais intéressée pour l'avoir au plus tôt il est disponible en fait c'est juste que il sera disponible juste sous format de fiche qu'on transmet Oui mais justement d'accord donc c'est possible voilà tout à fait merci Vincent Saillard Oui pour revenir sur le sujet de l'adaptation ou de la résignation ou qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'atténuer les choses je crois qu'il faut avoir et Frédéric Leveau a présenté une approche qui regarde comme dans le rétroviseur évidemment mais aussi prospective et d'essayer de voir ce qu'on peut faire enfin comment ça peut se passer puis après il y a la face il y a qu'est-ce qu'on peut faire alors les deux intervenantes précédemment ont bien dit et ont décrit des méthodes pour que l'ensemble des intervenants de la population soit partie prenante dans ce comment on fait pour essayer de réduire le réchauffement climatique parce que on estime enfin côté agricole on estime qu'on a des possibilités d'atténuer les choses mais il faut qu'on travaille qu'on expérimente qu'on calcule qu'on compte et qu'on aille voir ce qui est faisable avec justement les outils prospectifs et pour revenir sur l'évolution telle qu'on la vit en agriculture aujourd'hui les doubles cultures qu'on ne pouvait envisager donc la culture dérobée comme Frédéric l'appelait tout à l'heure qu'on ne pouvait envisager dans les années 2000 début des années 2000 aujourd'hui c'est des occasions on ne peut pas la faire tous les ans mais c'est des occasions qu'on essaie de saisir alors moi André Gilbert je suis désolé de le contredire mais dans le Berry on arrive à le faire et oui non mais c'est des occasions ça ne va pas être quelque chose de systématique et c'est bien ça le changement climatique va nous obliger à essayer de saisir toutes les opportunités mais il y a des années où on ne pourra pas saisir ces opportunités là mais il faut se mettre en état de pouvoir les saisir et ça quand on a l'opportunité de saisir l'année la possibilité de faire une deuxième culture au niveau CO2 on capte davantage de CO2 on produit des matières premières alimentaires ou énergétiques suivant la production qu'on va faire donc on a on a des solutions c'est pas la solution unique ça va être un petit bout de solution dans un endroit et dans un secteur d'activité et c'est bien dans cet esprit là que le travail de Frédéric Levreau il est fait pour les chambres d'agriculture pour l'ensemble de la profession à l'école mais il y a l'agronomie qui doit suivre derrière il y a les filières aussi les constructions de filières parce que produire s'il n'y a pas de marché et de filières derrière qu'est-ce qu'on fait de notre production quelle qu'elle soit que ce soit un oléagineux une céréale un fourrage il faut avoir de quoi le transformer et le valoriser et il n'y a pas il n'y aura pas de système qui fonctionnera sans économie derrière sans économie c'est-à-dire sans revenu tiré par l'acteur qui gérera cette action et qu'il soit collectivité particulier ou agriculteur ou industriel c'est bien ça qui fera le moteur mais en prenant en compte cette nécessaire adaptation et modification des pratiques par rapport au changement climatique merci Vincent y a-t-il d'autres interventions apparemment non oui monsieur Boineau ah madame Moragaz merci c'est plus une réflexion par rapport aux fiches qui ont été présentées par madame Erie j'ai entendu qu'il y avait tout un contexte qui était disponible sur ces fiches aussi bien au niveau social économique qu'environnemental je pense qu'il serait intéressant d'ajouter les risques sanitaires sur ces fiches puisque les risques sanitaires ne s'arrêtent pas au risque de décès en cas d'inondation et donc je pense que c'est toujours des arguments qui peuvent être motivants pour les collectivités pour mettre en oeuvre des politiques voilà tout à fait juste pour rebondir on a aussi développé des fiches plus transversales en fait et justement il y a une fiche spécifique sur les questions de santé également merci monsieur Bonneau oui merci monsieur le président pour ce qui concerne l'adaptation des activités dépendant de la qualité des eaux la qualité physico-chimique mais aussi écologique biologique le réchauffement climatique qu'on constate s'accompagne de l'arrivée d'une explosion d'espèces exotiques qui se révèlent invasives parfois des espèces tropicales ou équatoriales alors il y a des plantes la juicie que tout le monde connaît maintenant mais aussi il y a des mollusques des crustacés et puis des poissons la loire maintenant est largement peuplée d'un petit mollusque qui vient du Mekong les corbicules qui atteint des densités très importantes jusqu'à 4 millomètres carrés donc une espèce tropicale que les gens de la commission internationale peuvent retrouver dans le Mekong au Laos au Vietnam ou au Cambodge bon elle est là il faut faire avec mais tout ça fait qu'effectivement il peut y avoir aussi des algues des virus et des bactéries tropicaux qui arrivent tout ça en fait bouleverse la chaîne trophique et ça a des incidences qui commencent à être très perceptibles pour les acteurs dont l'activité est basée sur l'exploitation des ressources naturelles aquatiques renouvelables et notamment la pêche roissante en eau douce la pêche maritime et sereine et côtière l'aquaculture et la congliculture par exemple mes collègues des sur la Loire depuis 2-3 ans ça y est ils constatent l'explosion du maigre le maigre c'est un poisson qui avant avait sa limite nord en Poitou-Charente en Pertuis-Charentais le baliste est arrivé jusqu'à la pointe bretonne maintenant un poisson qui se nourrit de mollusques bon et les dorades sont en pleine expansion aussi tout ça tout ça m'a à dire que pour l'eau douce ça pose problème parce que ces évolutions mettent en péril des espèces emblématiques de la biodiversité on peut penser à l'anguille le saumon qui est un poisson de la zone arctique effectivement on l'a vu sur les cartes en air de répartition va se restreindre comme peau de chagrin donc une des solutions pour améliorer la résilience de ce type d'espèce et faciliter son transit de l'océan vers les zones d'un monde du massif central donc là on rejoint les objectifs de la DCE à améliorer la continuité écologique aussi bien pour les cédiments que pour les espèces vivantes donc je pense que là on peut avoir la résilience pour la qualité des eaux en qualité physico-chimique et poteabilisation parce qu'effectivement le réchauffement ça s'accompagne aussi d'explosions de formes animales ou végétales qui peuvent être toxiques par exemple les cyanobactéries le réchauffement va s'accompagner d'un développement de plus en plus important de cyanobactéries qui mettent en péril l'alimentation de nos potables des populations donc là on voit qu'il y a des intérêts convergents et question que je poserai du coup c'est est-ce que dans le globo du Morbihan par exemple vous avez essayé de commencer à percevoir comment les acteurs dépendants de ces productions aquatiques pouvaient effectivement envisager des adaptations des stratégies d'entreprise des stratégies d'exploitation des ressources naturelles pour éventuellement avoir de nouvelles ressources de nouveaux marchés et pouvoir en même temps que gérer la biodiversité pouvoir maintenir leur activité sociale et leurs emplois en effet il y a plusieurs choses à la fois sur la pêche et la conchiculture notamment là par exemple il y a un travail qu'on aimerait développer avec les pêcheurs professionnels mais aussi plaisanciers sur la connaissance des poissons du golfe à la fois des eaux douces et eaux marines pour justement voir les nouvelles espèces qui apparaissent comme vous le disiez les observations de balistes etc c'est quelque chose qui est devenu plus quotidien on va dire avec des nouvelles espèces qui arrivent sur les étals par rapport à la conchiculture la grosse question aujourd'hui c'est notamment par rapport à l'acidification de l'eau c'est vrai qu'il y a des retours d'expérience par rapport sur les côtes californiennes où on a des problématiques liées au naissin et voilà c'est quelque chose qui aujourd'hui pose énormément de questions et puis aussi toutes les implications liées à des fermetures du fait que si la qualité de l'eau se dégrade ça veut dire aussi la nécessité de passer les productions en bassin etc ça veut dire adapter du coup les infrastructures et donc évidemment ils sont très sensibles à ces questions-là et il y a besoin d'avoir une réflexion à l'échelle des filières et notamment avec les questions de diversification certains seraient prêts par exemple à aller vers du développement d'algues etc oui une remarque par rapport à votre exposé donc sur le c'était un exposé très technique très intéressant on voit que là vous avez présenté les choses sous cet aspect-là on a vu dans les autres exposés un engagement plus politique c'est-à-dire il y avait des propositions pour les élus pour prendre des décisions pour orienter les politiques publiques et je reviens à l'agriculture est-ce que vous n'allez pas pouvoir me répondre parce que ce n'est pas forcément votre rôle et moi je n'ai pas la réponse non plus est-ce qu'on ne va pas être obligé d'être amené à changer les politiques agricoles par rapport à ce changement climatique c'est pas seulement un changement technique peut-être que dans le régime des aides de l'agriculture dans le régime de la structuration des filières dans le régime de la recherche de la génétique on a parlé des variétés voilà là je dresse on est sur un niveau qui est surtout pour le mien même pas celui du bassin mais je pense qu'il faut l'envisager aussi de cette manière-là et les réponses ce ne seraient pas seulement techniques l'accès à l'eau et comme nous a dit monsieur ce matin le monsieur de l'INRA concernant l'accès à l'eau à tous donc par exemple des choses comme ça c'est du ressort politique et on n'y échappera pas si on veut être cohérent et marcher sur les deux pieds oui on ne peut pas imaginer avoir un certain nombre de références techniques qui nous montrerait que telle voie d'adaptation est particulièrement pertinente et d'un autre côté un système d'aide via la PAC par exemple qui maintiendrait en place une façon de produire dont on vérifie année après année quasiment qu'elle est de plus en plus décalée par rapport à un contexte climatique de demain qui n'est plus celui d'aujourd'hui le contexte climatique d'aujourd'hui n'étant déjà plus celui d'hier entre nous donc oui forcément le politique va devoir se recaler maintenant qui en décide à quelle vitesse comment là vous avez raison c'est pas ma réponse c'est pas un voie de réponse merci s'il n'y a plus de demande de parole je voudrais remercier l'ensemble des collaborateurs de l'agence qui ont beaucoup travaillé sur cette présentation madame Anne-Paul Duboulay et monsieur Campos et les autres collègues pour nous avoir permis d'aborder ces sujets aujourd'hui avec beaucoup d'intérêt sur des sujets vraiment une approche polymorphe du problème que nous allons pouvoir maintenant développer en faisant appel là encore et j'espère avec madame Ouattard à d'autres experts scientifiques pour améliorer encore nos connaissances et être en mesure de proposer un plan d'adaptation j'ai bien retenu la formule de l'anglo-saxon qui me semble particulièrement intéressante voilà merci beaucoup à toutes et à tous je remercie également Paul Opériol pour toute son action dans le cadre de la communication parce qu'aujourd'hui c'est aussi une forme de séance de communication et je vous donne rendez-vous au prochain comité de bassin qui devrait avoir lieu en mai et surtout venez dans les commissions et notamment ceux qui sont intéressés dans la commission planification puisque c'est la commission qui va porter ce plan d'aménagement au changement climatique merci et bon retour merci à tous merci à tous